Vous savez, on tend facilement à valider par l'expérience personnelle nos croyances, et on ne prend pas suffisamment le temps de se rendre compte que notre expérience personnelle peut être trompeuse. Et là, c'est une leçon importante de psychologie que de savoir ça, on peut très facilement se tromper. Je vais raconter un truc, peut-être que vous ne le croirez pas, mais chez vous, sur Internet, vous pouvez aller le voir. Un professeur de psychologie, récemment, a fait une vidéo. On mettra en ligne, si vous voulez, l'adresse du vidéo. Vous pouvez aller le voir. Vous arrivez là et vous dites à votre ami, à toi, par exemple, mon cher Christian, tu vas regarder ce vidéo-là qui dure 45 secondes ou 55 secondes à peu près, et dans le vidéo, tu vas voir deux équipes de joueurs, des équipes qui sont vêtues d'un t-shirt blanc, des équipes vêtues d'un t-shirt noir. Chacune des équipes a des ballons de basketball et ils se font des passes, OK? Ils se font des passes par le sol ou ils se font des passes de main à main. Je veux que tu comptes le nombre de passes que se feront de main à main ou par le sol, les membres de l'équipe des Blancs et les membres de l'équipe des Noirs. Ça va? Toi ou un ami va regarder ce vidéo-là, tata, puis là, très vite, tu vas dire, ah, je suis mélangé, j'arrive plus, je perds le compte, c'est compliqué, gna, gna, gna. À la fin du vidéo, qui dure moins d'une minute, tu demandes à ton ami que faisait le gorille. Et ton ami dit, il n'y a pas de gorille. Et tu dis, attends, on va le refaire. Et on remet le vidéo. Et là, tu vois les gens se faire des passes. Et à un moment donné, tu vois arriver en scène devant la caméra un homme très grand, vêtu d'un costume de gorille noir. Et il se met en plein milieu et il se tape sur la poitrine et il te fait des babailles et il s'en va. Et personne ne le voit. Personne ne le voit. Et vous savez pourquoi personne ne le voit? Personne ne le voit parce que la tâche à laquelle on est attelé est tellement complexe et on est tellement mobilisé dessus qu'on construit notre perception. Alors, notre perception, elle est construite et on tend très, très souvent à l'oublier, ça. Mais il y a un deuxième sens aussi, Daniel, où on pourrait dire que l'expérience peut être trompeuse. C'est que si on se fie uniquement à ce qu'on vit autour de nous pour juger de l'ensemble de notre société, on a une vision souvent extrêmement limitée, ce qu'on prend. D'où l'expérience, l'importance d'avoir des relations avec d'autres, de discuter avec d'autres. Et moi, je pense profondément qu'une des raisons pour lesquelles le militantisme n'a pas tout le succès qu'on souhaiterait, c'est que notre société a réussi à nous isoler, à faire en sorte qu'on est chacun de notre côté. On regarde la télé, tout seul, chez soi, le soir, soi. Et il nous arrive de penser que, oui, peut-être que ça a pas tout à fait de sens, ce qu'on nous dit là. Mais étant seul, on n'arrive pas à discuter, à échanger avec d'autres. On est limité à notre propre expérience, tu comprends? Alors, donc, non seulement sur le plan de l'expérience personnelle, mais aussi sur le plan de la vie politique, tu comprends? La sphère du politique suppose qu'on fasse ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire qu'on soit ensemble en train de discuter et qu'on puisse échanger avec d'autres, recevoir le point de vue des autres. Et une des forces de notre système de propagande, je pense, c'est de nous avoir isolés à un point où c'est devenu très rare que d'avoir ce type de rapport-là. Dans une société comme la nôtre, le consentement des gouvernés est extrêmement important. Et c'est pourquoi la phrase de Labo ici est pertinente. C'est-à-dire qu'il est important que les gens aient intériorisé des mécanismes, des visions du monde, des manières de penser qui sont conformes à ce que les intérêts des élites présupposent. Donc, on accorde dans nos sociétés une immense importance à cette liberté sous domination. C'est comme ça qu'on aurait envie de l'appeler. Alors, les gens peuvent... La liberté, c'est de faire tout ce que permet la longueur de la corde, tu vois. Mais il est important que la longueur de la corde soit bien fixée, tu comprends pas. Lorsque la première guerre mondiale s'enclenche, le gouvernement élu aux États-Unis est un gouvernement qui a été élu sur une base pacifiste, de non-entrée en guerre des États-Unis. La population américaine est globalement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Après l'élection, les élites, les institutions dominantes changent d'idée. Et ils se trouvent donc devant un problème. On a été élu sur la promesse de non-entrée en guerre. Maintenant, on désire y aller et la population est pacifiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le point de vue de la population. Il faut transformer l'opinion publique. Pour le faire, on va créer une commission qui est connue dans l'histoire sous le nom de Commission Creel, du nom du journaliste M. Creel qui la dirige. Et cette commission Creel va devenir un vrai laboratoire dans lequel vont être créés bon nombre de techniques et de manières de faire utilisées encore dans nos sociétés et d'institutions qui vont y naître. C'est le barak! Sortez votre tête par la fenêtre! Ouvrez-la! Passez votre tête et en pleine voix hurlez! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Allez, levez-vous de vos chaise! Filez tout droit à la fenêtre! Ouvrez-la! Passez votre tête! Et hurlez! Hurlez en pleine voix! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis Sous-titrage ST' 501